Et donc pour ce look, je vais utiliser la palette Revamp de chez Klairs. Je l'avais acheté au début quand j'avais fait ma chaîne parce que je voulais faire une série pour faire des maquillages inspirés de chez Twilight. Donc le film que tout le monde connait. Mais finalement je ne l'ai jamais fait et je me suis dit que c'est la bonne occasion d'utiliser. Et voilà, je suis plutôt contente parce qu'elle a de très belles couleurs. Donc vous verrez tout au long du tutoriel. Donc moi je n'ai pas suivi ce qu'ils ont fait eux mais sinon vous avez une idée de maquillage. Vous pouvez faire comme ils ont fait eux. Par contre je ne sais pas si elle existe encore en fait. Ça fait des mois encore que je l'ai acheté. Je la vais acheter au mois de juin je crois. Donc je ne sais pas si ils la vendent encore mais elle est pas mal. Elle est pas mal, elle est pas mal et pas mal. Moi je n'ai pas fait le même maquillage mais bon, on fait chacun. Là j'ai déjà un petit peu commencé pour aller un peu plus vite. Donc j'ai déjà fait un œil. Je vois ce que ça donne. Et au niveau du teint j'ai mis, on a tous dans nos tiroirs un fond de teint trop clair parce que c'est difficile de choisir sur internet. Donc ce que vous faites c'est que vous mettez un fond de teint qui vous donne un l'air un peu pâle. Donc moi c'est ce que j'ai fait déjà pour commencer. Ensuite, je vais prendre le blanc de mon quad de chez CostalSense. Hop. Et je vais un petit peu l'appliquer à quelques zones. Ne vous inquiétez pas. Vous appelez comme un blush, un peu comme un blush je crois. Au milieu. Le nez. Et termine. Je vais prendre ce pinceau là, qui est un pinceau que j'ai acheté à Sephora. Oups. Et je vais aller estomper. C'est vraiment pour accentuer, c'est un maléfique. C'est Halloween hein. Donc ça, on va être légèrement sexy. Ça va être les yeux qui vont donner cette touche un peu... C'est un peu glam. Glamorous. Voilà. Donc là, c'est un vampire. Après, je vais prendre en fait un fard à paupières MAC. C'est Purple Haze, qui est un violet comme ça. Je vais le prendre avec le même pinceau. Et je vais m'en faire pour faire du contour. Donc pour le teint, ça sera tout. Au niveau des lèvres. Donc je sais, je commence partout avant de faire les yeux. Mais c'est comme ça, après, tout est en règle. Donc pour les lèvres, je prends Violetta. Donc, c'est de la collection Venomous Vilaine Maléficiante. Celle-là, hop. Qui est un joli violet. Je ne vais pas prendre un gloss violet en fait. Je vais prendre le gloss Viva Cindy, enfin Viva Glam Cindy. Voilà. Avec la signature, c'est une clé. Et je vais mettre en dessous. Et j'adore la couleur que ça fait en fait. Donc, ça sera tout pour le teint et les lèvres. Voilà. Maintenant, on va passer aux yeux. Donc tout d'abord, comme d'habitude, il faut appliquer une base. Donc moi, ça va être ma première prochaine de Urban Decay. On va mettre partout, là, sur les côtés, en dessous, partout. Avec votre doigt, vous estompez. Donc, j'essaie de m'approcher pour que vous voyiez bien. Comme ceci. Je prends le Jumbo NYX Black Bean. Donc le mien, il a un petit accident. Il est tout fondu. C'est dégueulasse. Donc, vous en appliquez sur la paupière mondiale. Donc moi, je tape pas parce qu'il est tout fondu. Comme ceci. Ensuite, prenez votre doigt et vous estompez vers le haut. Donc, on accentue un petit peu sur le côté extérieur. Je prends mon 217 de chez MAC. Et je vais aller prendre le noir qui s'appelle Aurore Movie. Vous pouvez prendre un petit peu noir. Pratiquement tout le maquillage, je vais le faire avec ses pinceaux. En même temps, c'est quelque chose de très sympa. Donc, je mets par-dessus le Jumbo pour l'instant, en tapotant. Il faut vraiment que la couleur s'imprègne. Et que le noir reste. Après, ce que je fais, c'est que je mets rien du tout, mais j'estompe sur les bords. Donc ça y est, une fois qu'on a fini d'estomper, avec le même pinceau, on va prendre le violet qui s'appelle Love Bite. Il fait des couleurs vraiment très jolies. Et je vais en appliquer partout. Par-dessus le noir, en tapotant. Ça va vraiment nous donner un... Dommage qu'en caméra, on ne voit pas les reflets que ça fait. Je ne sais pas si vous voyez là les reflets. Mais c'est en fait un violet légèrement irisé. C'est trop beau. Avec la pointe, je vais reprendre du violet et je vais estomper les bords du noir. Donc après, une fois qu'on a fait ça, je retourne le pinceau. Je vais aller prendre le bleu qui s'appelle Nocturale. Qui est un joli bleu, en fait, qui est légèrement océorisé. Et je vais en appliquer, mais juste au milieu. Qu'au milieu de la paupière, ça va juste donner du relief un petit peu à l'oeil. Donc c'est des fards qui sont vraiment pigmentés. C'est très pigmenté. Je reprends donc le noir, Aurore Movie. Et je vais faire mon alter vie. Une fois qu'on a fait ça, je prends un pinceau fluffy. Et on va prendre le blanc qui est là. Et on va estomper. En même temps, ça va nous faire un highlighter. Et en même temps, ça va estomper les bords. Je vais mettre des côtés un petit peu là. Un petit peu à l'intérieur. Et le reste en estomper. Il faut vraiment que ça fasse du blanc, quoi. Donc, une fois que j'ai fait ça, je reprends mon jumbo et un pinceau genre eyeliner. Je vais en prendre un petit peu. Vous pouvez prendre un eyeliner ou juste un fard noir. Et je vais aller en appliquer en bas. Donc après, on va prendre le noir. Et on va passer par-dessus pour poudrer. Et on va passer par-dessus pour poudrer. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais appliquer mon eyeliner et mon mascara. Et j'arrive tout de suite. D'accord ? Attendez-moi. Donc, ça y est, j'ai appliqué mon eyeliner et mon mascara. Donc, si vous voulez quelque chose d'un peu plus dramatique, vous pouvez mettre des faux cils. J'ai l'air des faux ongles, n'importe quoi. Donc, il faut mettre des faux cils. Et comme ça, ça accentuera le regard. Moi, je vais me démaquiller et tout ça. Donc, je ne vais pas me prendre la tête à mettre des faux cils. Donc, pour la dernière étape, on va prendre un pinceau eyeliner. Je vais aller prendre le noir. Et je vais faire mon sourcil avec. Pour vraiment accentuer cette terre-là. C'est méchant. Donc, vous voyez, hop, je commence par le milieu. Je redescends. Il faut vraiment bien accentuer. Comme ici. Donc, pour un peu compléter le look, vous pouvez vous boucler les cheveux. Enfin, vous savez, essayez de faire vraiment des cheveux. Si vous pouvez mettre une perruque de cheveux longs avec un peu de volume pour vraiment faire genre vampire. Avec la tenue, etc. Parce que là, comme ça, ça ne se voit pas trop que c'est un make-up de vampire. Mais voilà, il faut accessoiriser le look, en fait. Mais c'est pour rester un vampire, mais sexy. Vous pouvez aussi, genre, juste sur le côté, vous mettre un peu de sang. Voilà, il y a plein d'idées après ça. Vous devez voir comment vous voulez. Si vous voulez être déguisé, mais être bien, vraiment déguisé et faire peur. Par exemple, vous mettez un peu de sang, là. Comme ça, qu'il coule. Si vous voulez faire un petit peu dégueulasse. On va mettre un peu de sang, voilà. Juste comme ça, histoire de faire genre, vous allez manger du sang. Enfin, vous avez bu du sang. Voilà. Vous achetez des dents de vampire et le look est complété. C'est tout. Donc, c'était tout pour le tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vais vous laisser parce que là, j'ai rendez-vous avec Edouard Cullen. Il m'attend. Là, on a rendez-vous à minuit. On a un dîner. Euh... Bah oui, on a quelques... Quelques humains à vider de leur sang. Et euh... Donc, moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.